Mes chers amis de la résistance iranienne, je suis moi-même issu d'une famille qui a vécu la résistance contre le nazisme, et je mesure combien le combat que vous menez est un combat pour la défense, bien sûr, des libertés, mais également un combat pour l'homme. Au cours de cette grande réunion, j'ai pu apprécier, et mes amis français également, combien nous avons de points communs en ce qui concerne le combat qu'il faut mener contre toutes les forces obscurantistes, surtout lorsqu'elles donnent l'impression de s'appuyer sur une réalité religieuse déformée et exploitée. Mais ce qui nous a frappés au cours de cette réunion, c'est l'importance des informations que nous avons reçues de l'intérieur de l'Iran. Nous devons à tous ces amis qui combattent pour la liberté de l'admiration pour la reconstruction du troisième Ashraf, en espérant que la prochaine reconstruction sera celle de l'Iran tout entier. Nous leur devons aussi des remerciements, et nous savons que nous avons aussi besoin d'eux à un moment où le monde va si mal, et où le risque nucléaire, suscité par la reprise de l'enrichissement en Iran, est une grande menace qui nous interpelle aujourd'hui. Et pour lutter contre ces tendances particulièrement dangereuses pour l'avenir même de l'humanité, nous avons besoin de l'appui des Iraniens qui combattent à leur manière et chez eux pour la liberté. Merci à tous. Merci.